Et pour moi, le film vulgaire sur le camping et sur les vacances des masses populaires, c'est évidemment pas de cocagne, c'est celui-là. C'est camping, quoi. Pour moi, il y a un vrai problème de point de vue, vraiment, sur d'où on filme et d'où on parle. Et là, pour le coup, c'est un vrai critère de définition de quand est-ce qu'on rit ou quand est-ce qu'on ne rit pas. Moi, voyant Franck Dubosc, multimillionnaire, qui passe tous les deux semaines à la télévision sur des plateaux en direct, faire un film à charge contre les classes populaires, mais qui, plus grave encore, à la fin du film, se font dans une espèce d'unanimisme B.A. où tout le monde est réconcilié, puisque toutes ces comédies populaires fonctionnent aussi parce qu'elles professent une espèce de réconciliation nationale. C'est la France d'en haut et la France d'en bas qui trouvent enfin à se parler, quoi. Presque pas métaphoriquement. C'est ça sur un plan social dans Camping, puis c'est ça sur un plan géographique et social dans Bienvenue chez les ch'tis, par exemple. Donc il y a une espèce de truc qui, pour moi, est profondément malsain, et je préfère mille fois le regard acerbe de Pierre et Tex sur le comportement des foules fustelles populaires dans Pays de Cocagne que cette espèce de discours niant toutes les différences qui tend vers une espèce d'idéologie un peu niaise, de rassemblement populaire, quelles que soient les classes sociales, et de fusion commune dans un espace de vacances enfin trouvées ensemble, quoi. Je ne sais pas si c'est absolument clair, mais pour le dire en parodiant Sartre, c'est la seule formule que j'ai trouvée écrite sur ma petite feuille, je dirais que l'unanimisme est un totalitarisme. de la vie, c'est la seule formule que j'ai trouvée. C'est la seule formule que j'ai trouvée, c'est la seule formule que j'ai trouvée.